... Marcel et Jeanne sont aux petits soins pour Eugénie, leur plus vieille amie qui vit seule depuis 20 ans. Mais lorsque celle-ci tombe amoureuse de Louis, son nouveau locataire... Oui, j'ai toujours préféré les femmes plus mieux, ouais. ...Marcel flaire l'arnaque. C'est un manipulateur, Jeanne. Attends qu'elle est amoureuse, il va tout lui prendre, c'est certain. Le jeune homme lui semble suspect, d'autant que Louis est toujours inscrit sur un site de rencontre. Marcel, Marcel, viens voir ! Il a répondu ! Marcel et Jeanne empêcheront-ils le jeune homme de spolier leur ami ? Il faut protéger Eugénie. Mais ne se sont-ils pas attaqués à plus fort qu'eux ? Ah, il veut jouer à ça, il va voir. Il y a des douleurs qui ne s'effacent pas. Et même 20 ans après, on peut encore vouloir se venger. Dans notre histoire, plus que jamais, la vengeance est un plat qui se mange froid. Si vous souhaitez réagir, faites-le sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à proximité de Bourges. Marcel et Jeanne Salazar sont retraités et vivent ensemble depuis près de 40 ans. Le couple a trouvé son équilibre au gré des humeurs de Marcel. Putain, c'est brûlant. Combien de fois faut que je te le dise ? Trois quarts de café, un quart d'eau froide. C'est quand même pas compliqué, si ? C'est ce que je pensais avoir fait. Excuse-moi. J'avais à peine 18 ans quand j'ai rencontré Marcel. Il avait déjà son caractère. Mais, comme on dit, on se marie pour le meilleur. Et puis, je n'étais pas malheureuse. Il était comme ça, Marcel. Solitaire et bourrue. Je m'y étais faite. Eugénie vit juste à côté de chez Jeanne et Marcel. Depuis quelques semaines, une entorse au poignet l'empêche d'écrire. Et c'est son voisin qui s'occupe de ses documents administratifs. C'est bien ? Oui, c'est super bien. Les Salazar ont toujours été là pour elle. Ils ont notamment aidé à remonter la pente lorsque, 20 ans auparavant, elle a appris par une lettre anonyme que son mari l'a trompé. Bonjour, Marcel. Voilà. J'ai fini tes papiers pour la sécu. Voilà, tu vois, sur cette feuille-là, j'ai mis le récapitulatif des remboursements que tu dois toucher. D'accord ? D'accord. Merci, Marcel. Il est drôle, ce petit papier rose. Un petit côté midi net, non ? Tu trouves pas ? C'était avant, quand j'étais jeune. J'écrivais beaucoup avec, puis maintenant, alors, tant qu'il sert à quelque chose... Et puis, si ça te va pas, tu prendras une secrétaire la prochaine fois. D'autant que t'as les moyens. Marcel. De toute façon, je vais pas vous embêter de plus avec les papiers parce que demain, on m'enlève mon bandage. Ah, mais tant, bien bon. Et c'est pas la seule bonne nouvelle de la journée. Hier soir, Jacques m'a téléphoné. Jacques ? Ton Jacques ? Jacques, c'est mon fils. Quand j'ai reçu cette lettre anonyme qui m'annonçait que Robert avait une maîtresse, Jacques avait 10 ans. Il adorait son père. Après le divorce, il a voulu aller vivre avec lui et je m'y suis pas opposée. J'étais tellement orgueilleuse. À l'adolescence, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi on s'était séparés. Il a pas voulu me croire. Alors il a plus ou moins coupé les ponts avec moi. Une semaine est passée. Il y a eu du changement dans la vie de génie. Non seulement elle a revu son fils Jacques, mais elle a aussi trouvé un locataire pour le studio qu'elle a aménagé sous ses combes. Écoutez, parfait. Vous allez vous promener ? Oui, oui, mais c'est ça, on allait se promener. Hein, Marcel ? Pourquoi on n'a pas le droit ? Oh, il ne manquerait plus que ça, bien sûr que si vous avez le droit. Mais vous avez 5 minutes pour venir prendre un petit thé à la maison ? Mon locataire vient d'arriver, je vais vous le présenter. D'accord, on arrive, on arrive. D'accord. Quelques minutes plus tard, les Salazares font donc la connaissance de Louis. Il est instituteur et vient d'être muté dans la région. Jeanne et Eugénie semblent immédiatement séduites par ce jeune homme, bien sous tout rapport. Excusez-moi, mais quand même, quand on a un physique comme le vôtre, ça ne doit pas être très difficile quand même à trouver une gentille fille, non ? Vous savez, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un. D'autant plus que je n'aime pas trop sortir. Ben oui. Enfin maintenant, il y a des moyens quand même. On voit plein de publicités à la télé pour des sites de rencontres. Ben inscrivez-vous. C'est sûr qu'avec Internet, on va rencontrer tout de suite la bonne personne. Ben détrompez-vous, Marcel. Parce que justement, je me suis inscrit sur un site. jolirencontre.com Tu sais, Louis, on se dit tu, d'accord ? Vas-y. Moi, je suis célibataire. Ben oui. On aurait dit deux adolescentes à leur premier rendez-vous. Elles étaient complètement ridicules. Tout ça parce que le bonhomme a un joli minouet de trois muscles. Elle, elle ne voyait que ça. Moi, par contre, j'avais repéré la montre qu'il avait au poignet. Marcel a en effet un mauvais pressentiment au sujet de Louis. Eugénie a de l'argent et il veut s'assurer que le jeune homme n'est pas un profiteur. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai trouvé le site jolirencontre.com avec notre voisin. Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il cache quelque chose, Jeanne. T'as pas vu la montre automatique qu'il a ? Ça vaut une fortune. Et un gars qui a une montre comme ça, il vient pas louer un studio d'une dame seule par hasard. Faut protéger Eugénie parce qu'il y a quelque chose de pas lait qui se passe. Moi, moi. Ben qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en sais rien, figure-toi. Eh ben, pourquoi avec l'ordinateur on ne ferait pas un site ? Quoi ? Ce que Jeanne propose maladroitement, c'est de s'inscrire sur le site de rencontres fréquentées par Louis. Oh, écoute, si c'est porteur des conneries, retourne d'où tu viens. Mais non, mais si, on crée un personnage. On l'appelle Jennifer, par exemple. On lui envoie un message. Comme ça, on glame des renseignements sur le garçon. Et bien, comme ça, on verra si ce que tu dis est vrai. C'est pas con. Ça me manque comment on fait ça. Marcel pensait toujours que ce que je disais était idiot. Pour une fois, il avait bien voulu m'écouter. Moi, je pensais pas que Louis était mauvais. Mais j'étais curieuse de savoir un peu plus sur lui. Ça mettait du piment dans ma vie. Même s'il ne maîtrise pas très bien Internet, Marcel et Jeanne ont réussi à se faire passer pour Jennifer. Et le poisson mort vite à l'hameçon. Louis échange depuis plusieurs jours avec sa mystérieuse interlocutrice. Dissimulée derrière son écran, c'est Jeanne qui rédige les messages. La quinquagénaire commence d'ailleurs à se prendre au jeu. Marcel, Marcel, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Viens voir ! Il a répondu ! Vas-y, vas-y, lis, j'ai pas mes lunettes. Chère Jennifer, vous me dites que vous êtes issue d'une grande famille d'industriels, mais vous ne me dites pas laquelle. Cette coquetterie vous honore. Cela prouve que vous êtes une femme d'une grande discrétion. Il parle d'une grande richesse, oui. Il aimerait bien connaître le poctol à ramasser, celui-là, crois-moi. Jeanne, enfin, plutôt Jennifer, avait écrit à Louis qu'elle vivait de ses rantes. C'était bien ce que je craignais. Il était pas sur Internet pour trouver l'amour, mais pour profiter de la naïveté des femmes seules et de préférences riches, comme génie. Eugénie, justement, a invité le couple à venir boire le thé cet après-midi. Marcel est bien décidé à mettre en garde son amie. Bonjour. Bonjour, vous deux. Oh, merci, ma Jeannette. Tu nous as fait au gâteau, au chocolat. Mais tu sais, je vais pas pouvoir en manger, moi. Parce qu'il faut que je prenne attention, maintenant. Pourquoi maintenant ? J'ai rencontré un homme. Un coup de foudre. Pour ça, je vais vous le présenter. À quoi ? C'est qui ? Le prince Charbon. Le voilà. Bonjour. Bonjour. Ils avaient 20 ans de différence. 20 ans. Ça confirmait bien ce que je redoutais. Il était là pour son argent. Mais comment Eugénie ne pouvait pas s'en rendre compte ? Seulement, j'étais coincé. J'avais pas pu l'avertir que l'autre débarquait la bouche en cœur. On se comprend. On n'a pas besoin de se parler. On sait exactement ce que l'autre veut dire. Bon, je sais, de l'extérieur, ça peut paraître un peu... Oui. J'ai toujours préféré les femmes plus mûres. Elles sont moins superficielles que les jeunes. Elles ont plus de vécu. Elles sont plus cultivées. D'ailleurs, je t'ai jamais dit mais tu sais, quand j'ai visité le studio, il ne passait pas sur lui, j'ai craqué. C'est sur toi. J'arrivais pas à croire que Louis pouvait être amoureux d'Eugénie et en même temps écrire d'aussi jolies choses à Jennifer. Bien sûr, les messages étaient simples mais tout de même. Tout à l'heure, Marcel n'a rien pu dire à Eugénie. Pourtant, la malhonnêteté de Louis semble de plus en plus flagrante. Mais regarde-moi ça. Il a renvoyé un message à Jennifer juste avant de l'enjoindre chez Eugénie. Mais il manque pas de culot, le gaillard. Et maintenant, il réclame une photo. Je crois que c'est bon dans ça, c'est sûr. Ce soir, Jennifer va rompre et demain, ce sera au tour d'Eugénie. Non. Moi, qu'est-ce qui te prend ? Excuse-moi, Marcel, mais c'est une bêtise. Qu'est-ce que tu vas dire à Eugénie ? Que Jennifer, c'est nous ? Eugénie, c'est une femme amoureuse. Elle comprendra pas pourquoi on complote dans son dos. Elle se mettra du côté de Louis. Sauf si... Si quoi ? Continue ! Si Louis la quitte. Comment ça ? Pour ça, il faut qu'il préfère Jennifer à Eugénie. Donc, il faut faire ce qu'il a demandé. Lui envoyer une photo. Mais dis donc, pourquoi on lui enverrait pas celle d'Amélie ? Amélie est la fille du couple. Elle vit depuis des années en Allemagne. Elle est superbe là-dessus. Qui pourrait lui résister ? La vérité, c'est que je voulais gagner du temps. Louis me faisait quelque chose. À chaque fois que je pensais à lui, j'avais comme des papillons dans le ventre. Le seul lien que j'avais avec Louis, c'était de Jennifer et je voulais pas le rompre. de son côté, Louis semble avoir bien d'autres préoccupations. J'ai reçu les résultats de l'analyse du papier. Alors ? Eh bien, c'est sans surprise. C'est ce que tu pensais. C'est le même. Les deux feuilles font partie du même bloc. Quand Marcel s'est occupé de la sécu pour mon poignet, il a listé les remboursements sur un papier rose. Tu vois, sur cette feuille-là, j'ai mis le récapitulatif des remboursements que tu veux toucher. Et ce papier, moi, je l'avais déjà vu quelque part. J'aurais vraiment aimé me tromper. Mais c'était bien le même papier qui avait servi 20 ans plus tôt à m'écrire cette lettre anonyme qui m'annonçait que mon mari avait une maîtresse. Ça veut dire que c'est bien le papier à l'aide de Jeanne. Pourquoi elle aurait fait ça ? Pourquoi elle aurait envoyé cette lettre ? Elle aurait peut-être des sentiments pour Robert. Peut-être. En tout cas, ça se tient. À quel jeu Louis joue-t-il ? Souhaite-t-il réellement aider Eugénie dans sa quête de vérité ? Ou cherche-t-il simplement à l'éloigner de ses amis pour mieux profiter de ses largesse ? Écoute, lâche ce téléphone, mon chéri, d'accord ? Après, toutes ces émotions, on a besoin d'être tranquille. Lâche-le, s'il te plaît. Merci. Deux jours ont passé. Arcel ? On a glissé ça sous la porte. Qu'est-ce que je cherche ? C'est drôle, on dirait la lettre anonyme que Eugénie a reçue il y a 20 ans quand son mari l'a trompé. Pour Marcel, une seule personne a pu laisser cette photocopie. Un petit salon. Ah, il veut jouer à ça ? Ben, il va voir. Marcel ! Qu'est-ce que tu fais ? Marcel, mais réponds-moi ! Eugénie, il faut que je te parle. Marcel ! Reste en dehors de ça, Jeanne, t'as compris ? Qu'est-ce que c'est ? Comment t'as eu ça ? Quelqu'un l'a glissé sous ma porte. L'original, je l'écris il y a 20 ans. Pour te dire que ton mari te trompait avec sa secrétaire. Il y a 20 ans, si j'étais venu te le dire, tu m'aurais pas cru ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je reste là sans rien dire ? Que je vienne dîner chez vous comme si de rien n'était ? T'es mon ami, Eugénie, bordel de merde ! J'ai fait ça par amitié, faut que tu me crois. Seulement, il y a quelqu'un qui a découvert le secret et s'en sert contre moi. Louis avait bien compris que j'allais lui poser problème à un moment ou à un autre avec Eugénie. Je savais pas comment il avait appris que j'étais le corbeau, mais c'était lui qui avait glissé l'enveloppe sous la porte, c'était certain. Qui d'autre avait intérêt à ce que je me fâchais avec Eugénie ? Là, en amouant tout, je lui coupais l'herbe sous le pied. Marcel est maintenant certain qu'il faut se débarrasser de Louis. Il décide donc de jouer sa dernière carte. Mais c'est sans compter sur sa femme, qui a, elle aussi, été sonnée par sa terrible révélation. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit pour Robert ? T'aurais changé quoi ? Sans doute rien. Bon, ben alors. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais en sorte que Louis succombe au charme de Jennifer. Comme ça, Eugénie, elle ouvrira peut-être enfin les yeux. Écoute, c'est la dernière chose à faire si tu veux qu'on garde l'amitié de génie. Tu viens de lui apprendre que c'est toi qui avait envoyé cette lettre anonyme. Cette lettre qui a bouleversé sa vie, je ne suis pas sûre qu'elle ait envie d'en entendre davantage. Mais c'est un manipulateur, jeune. T'as bien vu ce qu'il a essayé de faire, non ? Tu ne comprends rien ou quoi ? Tant qu'elle est amoureuse, il va tout lui prendre. C'est certain, il vide ça. Bon, écoute, je vais aller voir Eugénie. Je vais lui dire que Louis est beaucoup trop jeune pour elle et que ses intentions ne sont pas bonnes. Mais arrêtons avec Jennifer. Tu me fais confiance ? Marcel a fini par céder. Mais ce qu'il ignore, c'est que sa femme lui cache ses véritables intentions. Si Jeanne veut effectivement éloigner Louis d'Eugénie, c'est parce qu'elle est obsédée par le jeune homme. Et cette rupture, elle veut la provoquer à sa façon. C'est vous que je voulais voir. Ah oui ? Oui. C'est au sujet de ce qui s'est passé ce matin. Je peux rentrer ? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Allez-y, c'est là-bas. Vous aimez vraiment Eugénie ? Ben oui, vraiment. Alors, je dois vous parler. Vous vous trompez sur elle. À l'époque où son mari la trompait, elle aussi, elle avait beaucoup d'amants. Elle dépensait tout l'argent du ménage avec eux. Pardon ? C'est pas de sa faute. Elle est malade. J'avais menti à mon mari. J'avais menti à Louis. J'avais trahi ma meilleure amie. Mais... J'arrivais pas à mon vouloir. Ça faisait des années que j'avais pas ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Dès que j'étais à côté de cet homme, j'avais l'impression que... mon cœur allait lâcher. Jeanne a assuré à Marcel qu'elle avait convaincu Eugénie de rompre. Et en fin d'après-midi, l'arrivée surprise de Louis accrédite son mensonge. Bonsoir. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Bon, Marcel, je sais que vous m'appréciez pas trop, mais voilà, je... Je viens de me disputer avec Eugénie. J'ai décidé de la quitter et je sais pas où dormir ce soir. Si vous pouvez m'héberge une nuit... Bien sûr. On va pas te préparer la chambre d'avis. Merci. Ça vous dérange pas ? Pas du tout. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Eh ! Mais t'es folle ou quoi ? On va pas hiberger ce type-là, quand même. Pourquoi ? C'est juste un soir, puis on a réussi ce qu'on voulait. Il a quitté Eugénie. J'espère qu'elle nous remaudra ça quand elle saura ce qu'on a fait pour elle. Jeanne est persuadée d'avoir gagné la partie. Elle a maintenant le champ libre avec Louis. Le lendemain matin, Marcel a hâte que Louis s'en aille. Jeanne. Je suis tout seul. Enfin, j'envoie un message et j'y vais. Parfait. Marcel. Marcel. Je voulais savoir, quand vous aurez rencontré Jeanne, vous lui avez dit quoi pour la séduire ? Rien de particulier. J'en ai un peu bu, c'était le bal du 14 juillet, je l'ai invité à danser, c'est tout. Pourquoi ça vous intéresse ? Depuis quelques temps, j'échange avec une jeune fille sur Internet de façon amicale. Et j'ai l'impression que pour elle, c'est beaucoup plus que ça. Alors, j'avais l'intention d'arrêter par rapport à Jenny, mais maintenant que... Bref, je me dis que ça vaut peut-être le coup de la rencontrer. Elle s'appelle Jennifer. Et ce matin, elle m'a envoyé un mail très explicite. Il est là rentré. Qu'est-ce que t'es en train de faire, jeune ? Rien. Louis vient de me dire qu'il a reçu un message enflammé de Jennifer. Ce matin, tu te fais détruire le profil, qu'est-ce que tu fous, mon sang ? Qu'est-ce que tu fous ? Je fous que je suis amoureuse. Je suis amoureuse. De Louis ? Oui, de Louis ! Ça va pas la tête, non ? Je t'ai aimé toute ma vie. Je t'ai tout donné. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange, hein ? Rien, si, assis, des reproches, c'est trop de temps. Tais-toi, fais ci, fais ça, j'en peux plus ! Jeanne ! Tu me lâches ! Louis ? Je vais défercer moi. Jeanne, tais-toi ! Je le sais, Jeanne. Je le sais depuis le début. C'était ouvert, alors je me suis pas mise d'entrée. Notre petit plan a très bien fonctionné, en fait, hein, mon chéri ? Le corbeau qui a mis la césaine dans notre famille, il a eu ce qu'il méritait. C'est les feuilles roses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Tu sais, papier à lettres de ta femme. Il est drôle, ce petit papier rose. Alors, je vais appeler mon fils, Jacques. On a parlé, j'ai compris, là. Robert ne m'a jamais trompée. Alors, explique-moi. Pourquoi ? Pourquoi cette être anonyme ? Pourquoi cet odieux mensonge ? Tu m'expliques ? Seul un homme amoureux et jaloux est capable d'une telle chose, n'est-ce pas, Marcel ? Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux, là ? Souviens-toi, tu m'avais fait des avances. J'avais été claire, quand même, Marcel. J'avais bien dit, t'es un bon copain, tu resteras un bon copain. Enfin, c'est ce que j'imaginais à l'époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais rien du tout, tu vas pas croire cette folle qui s'amorange la type qui pourrait être son fils, mon ! Marcel, tu crois pas si bien dire ? Eh oui. Parce que je m'appelais pas Louis, mais Jacques. Je suis le fils de génie. Depuis plus de 20 ans, Jacques vivait chez son père. Ni Jeanne, ni Marcel ne l'avaient reconnu. Et c'est moi qui ai eu l'idée de ce petit piège. Le nouveau voisin, le site internet. J'avais envie de venger ma mère parce que vous l'avez fait subir. Et ça a marché. Oui, ça a bien marché, nous. Viens, on va. J'avais jamais réalisé qu'il était amoureux de génie. J'aimais tellement Marcel que j'avais accepté de vivre ainsi, sans tendresse, acceptant ses brémades, son mauvais caractère. Quelques temps plus tard, Jeanne a quitté Marcel. Elle s'est installée dans le sud de la France. En apprenant la véritable identité de Louis, tous ses sentiments ont disparu. De son côté, Eugénie n'a jamais été aussi proche de son fils. Par son intermédiaire, elle a même renoué avec Robert, son ex-mari. Un retournement de situation que le jeune homme espérait depuis de longues années. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.